Le 7 mètres de 3 mètres ! Le 4 de saut ! C'est le 8i ! Il y a un ! On s'en va bien ! On s'en va bien ! Sivan ! BK Stars a été le feu pendant deux jours. Toutes les épreuves se sont enchaînées, les conditions étaient parfaites, le public était énorme. J'avais toute ma famille, tous mes proches avec moi, donc franchement c'était les meilleures conditions possibles à imaginer pour faire un record du monde. Il n'y a pas eu une seule fausse note, donc c'est ce qui a amené à ce 9126 points. On savait qu'il était fort, qu'il avait tout pour peut-être dépasser les 9000 points, mais pas de là à exploser le record du monde comme ça. C'est vraiment quelque chose qui restera inoubliable, je pense. Le lancer de Javelot à 72 mètres, il avait déjà le record du monde en poche quasiment. Et puis derrière, non, il balance une mine à 72 mètres. Ça, il y a peu de champions qui arrivent à le faire. C'est parti loin ! C'est mon corps ! Très tôt, il a su prendre soin de son corps en fait. Ça fait partie d'une certaine intelligence corporelle, je pense, c'est qu'il ressent vraiment ce que son corps lui dit et surtout il l'écoute. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'écoutent pas, qui veulent travailler, travailler, travailler. Mais je pense que quand on est sportif de haut niveau, à un moment donné, il faut écouter son corps, sinon ça pète. La première faculté, je dirais incroyable, c'est de tout penser, d'arriver à tout articuler pour faire en sorte que les étoiles soient alignées le jour J. C'est quelqu'un qui vit pour ça et qui se donne les moyens. C'est-à-dire, on est champion du monde de foot, il ne va même pas boire une bière. Tous ces repas, toutes ces postures, que ce soit dans le train, assis, c'est quelqu'un qui fait attention à tout ce qu'il fait dans l'unique objectif d'être performant le jour J. Avant, j'étais licencié au club de Valence et Jean-Marc Abattu, qui est une des figures du sport dans la ville de Valence, m'a présenté à André Chabert. Je voulais le rencontrer, voir quelles étaient ses idées sur le sport, sur la vie, etc. C'est vrai qu'on avait un rendez-vous d'une heure qui a duré deux heures, donc pour vous dire, c'était quelque chose d'assez fusionnel. On s'est direct, bien entendu, et je me suis rendu compte que c'était un très gros passionné de sport qui adorait avant tout le travail et ça allait très bien avec moi, donc j'ai vite accroché. M. Chabert était là à Rio en 2016, il était là à Londres, il était là au Descastars. C'est vraiment une relation presque familiale et on n'a plus l'impression d'être des partenaires ou des gens qui ne se connaissent pas. Donc InfoLogic a été créé en 1982 par mon père, André Chabert. On développe un logiciel et nous l'intégrons, nous l'installons pour des industriels de l'agroalimentaire. Et ce logiciel, qui s'appelle Copilot, est censé couvrir l'ensemble du système d'information d'une entreprise de l'industrie agroalimentaire. Honnêtement, InfoLogic, c'est de l'informatique, donc à première vue, on n'a rien à voir. Mais c'est vrai que cette société gère tellement de problèmes tellement différents que ça peut vraiment s'apparenter au décathlon dans la manière de gérer ces dix épreuves du décathlon. Et c'est vrai qu'André Chabert m'avait directement fait un peu la comparaison et j'avais beaucoup aimé ça. Quand on se spécialise dans une des disciplines, en général, on va perdre un petit peu sur d'autres disciplines. Et le décathlon doit chercher cet équilibre entre toutes les disciplines. Nous, la similitude qu'on a, c'est qu'on fait un logiciel qui couvre, en termes de périmètre fonctionnel, plusieurs autres logiciels possibles. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à avoir, pour chaque domaine fonctionnel, suffisamment de fonctionnalités dans notre logiciel pour que le client soit satisfait, sans pour autant être aussi performant que le spécialiste, parce que notre force, elle n'est pas là. Notre force, elle est sur l'intégration de tous ces modules, les uns avec les autres. Depuis deux ans, on arrive à faire des ateliers où Kevin vient nous faire une petite animation où leurs collaborateurs viennent avec leur famille. Donc, on a des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes. Tout le monde était heureux d'apprendre avec lui, parce qu'on sent qu'il a ça en lui aussi, il aime ça. Il aime transmettre cette passion qu'il a pour le décathlon. Tiens bien ta perche, comme ça, solide. Ici, et là, je vais passer à droite. Un, deux, trois. Oh, tu l'as un peu lâché. Tu refais ? Je pense que j'ai essayé d'amener ma petite touche de fun, ma petite touche de sportif où je leur fais faire de la perche, je leur fais découvrir mon monde pour qu'ils ne se développent pas autrement. que ce qui se développe déjà dans l'entreprise. Pour moi, le décathlon, c'est une belle école de la vie. Tout au long de ma carrière, j'ai appris énormément de choses que je n'aurais pas appris à l'école. Et c'est vrai que je pense que ça peut être un bon substitut pour les enfants, pour se connaître soi-même et apprendre à vivre dans la société d'aujourd'hui. Les gens ne sont pas forcément au fait de ce qu'est le décathlon. C'est vrai que dès qu'on les initie, qu'on leur montre un peu le système de points, comment ça marche, que Kevin leur montre de trois techniques pour sauter un peu plus haut à la perche, puis à la longueur, puis courir un peu plus vite sur les haies, etc. Ils se prennent vite de passion pour ce sport. C'est ça qui est incroyable avec Kevin. On est devenus des passionnés de décathlon. Et quand je dis nous, c'est l'entreprise. Les collaborateurs suivent le décathlon, connaissent approximativement les performances que fait Kevin. Au final, un jour, M. Chabert m'a téléphoné, je crois. Il m'a dit, je vais faire une salle de sport à Valence. On sait très bien que pour lui, c'est pas forcément simple de trouver des locaux où s'entraîner. Et au final, on a commencé à aménager une première salle de sport et on s'est dit, OK, on va voir un peu plus grand. On va faire une salle de sport très haut de gamme où Kevin va pouvoir venir s'entraîner, où nos collaborateurs vont pouvoir aussi s'entraîner au quotidien, faire du sport. On va l'accompagner dans cette démarche de préparation, de travail continu pour ces grandes échéances. C'est vrai que c'est pas un partenariat classique. Et je pense qu'aujourd'hui, on le réalise, que ce soit lui ou nous aussi, on réalise cette chance et on en profite de plus en plus. C'est vraiment très rare, les partenariats de cette qualité. Et quand je dis qualité, c'est-à-dire des partenariats sains. Et vraiment, on ressent plus de l'amitié, cette notion de famille plutôt qu'un simple contrat et des simples chiffres. Je sais la chance que j'ai aujourd'hui d'être soutenu par InfoLogic. C'est un partenariat vraiment particulier qui est bien au-delà de l'aspect financier, etc. Et j'espère que ça va durer très longtemps. Mais bon, vu qu'on a signé jusqu'à fin de carrière, normalement, ça devrait durer très longtemps.